Concernant les grands enjeux, c'est de pouvoir, grâce au sport, lutter contre les enjeux de sédentarité. On a aujourd'hui la population française à 50% qui ne pratique pas d'activité sportive. Je crois que c'est un véritable enjeu pour demain. De quelle manière ? En tout cas, en faisant en sorte que le sport devienne un mode de vie, en inculquant une culture sportive dès le plus jeune âge, et qu'on puisse offrir cette offre de pratique, quel que soit l'endroit, que ce soit dans les infrastructures, dans les collectivités de manière libre, en communauté, avec les réseaux sociaux qui permettent aussi cette forme de pratique, mais également dans le club. Et le club, pour moi, c'est ce que je défends aujourd'hui, la pratique en club fédéré, parce que c'est le troisième lieu d'éducation après la famille et l'école. Et je crois que c'est aussi là qu'on peut pratiquer avec un cadre sécuritaire, avec de l'encadrement formé. Et je pense que c'est important dans les enjeux de demain, de faire en sorte à la fois de répondre à la demande des pratiquants, que je veux pratiquer où je veux, quand je veux, sous la forme que je veux, mais aussi véritablement d'emmener tous ces pratiquants libres vers les clubs, parce que c'est là encore qu'on pourra construire la société de demain. Je crois que le sport, ce n'est pas une finalité en soi, c'est vraiment des solutions qui peuvent être offertes, en tout cas pour les différents acteurs de la société, pour toutes les organisations. Et je crois que ce qui est important, c'est que le CESE, on le voit bien ce matin, met tous les acteurs, finalement, quelles que soient les institutions autour de la table, pour pouvoir réfléchir avec de la transversalité, pour avoir une vision commune de la société qu'on veut de demain. Et je trouve ça très intéressant, justement, de permettre non seulement à chacun de prendre la parole, mais aussi de pouvoir peser dans ce débat collectif, on va dire, pour la meilleure des sociétés pour demain. Et on en a bien besoin, parce que notre société est fracturée. Et s'il y a bien un moment où on a besoin de cette unité, de cette solidarité et de ce partage des visions communes, c'est maintenant.